Salut à vous et bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo. Dans la vidéo précédente, nous voulions juste faire une petite rampe qui permettrait dans des jeux de voiture de pouvoir sauter dans Unity. Donc l'idée c'est d'avoir quelque chose qui est scalable, comme ceci, comme cela. Mais très vite on veut pouvoir faire quelque chose de ce type là, où on a une armature, c'est-à-dire ici un left et un right, qui permettent en fait de déplacer, comme vous allez pouvoir voir, de pouvoir déplacer, de pouvoir tourner un peu, et de donner des formes un peu plus bizarres à notre saut pour voiture, que d'avoir juste un triangle. Le problème est que, quand on fait ça, Unity n'a pas quelque chose qui permet de gérer la collision d'un objet qui est bougeable. Donc ici vous voyez, notre objet, c'est un objet qui est Skin Mesh Renderer. Skin Mesh Renderer, c'est quand vous faites un personnage en 3D, de l'animation ou quelque chose de style là. Mais donc ça veut dire que, ici, il ne gère pas les collisions. Donc si je fais, je vais rejouer au monstre, on va mettre un Mesh Collider, on va le mettre en Convex, on va faire Play, et vous allez voir que la balle va quand même traverser. Hop, taa, elle traverse. Simplement parce que le Skin Mesh n'est pas fait pour les collisions, il est fait pour être bougé dans tous les sens. Et les collisions ont besoin de quelque chose d'un peu plus statique, un peu plus... qui ne change pas dans le temps. Sinon, ça demanderait trop de ressources. La solution à ça, ici, que j'ai trouvée, c'est évidemment par le script. C'est de faire un petit script, ici. Et en fait, ce script-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un objet vide de la même forme. Vous voyez ici, il va prendre notre triangle, il va créer un objet vide avec un Mesh Filter. Donc un Mesh Filter, c'est quelque chose qui donne une présence à un objet visuellement dans Unity. Et un Mesh Collider, qui lui, en fait, va être la collision, ce qui va permettre de faire en sorte qu'on ne le traverse pas, qui va être utilisé par l'Origid Body et tout le reste. Il est bien mis en convexe, et l'idée ici, c'est de faire que ce Mesh, qui soit dans le Mesh Collider, soit le même que dans le Mesh Filter, et les deux ensemble, ça crée un volume. C'est ça qui fait que notre balle ne traverse pas, et que là, ça traverse. L'avantage d'un Mesh Filter, c'est qu'il est censé être statique. On peut le changer en temps réel dans le jeu, par du code, mais il est censé être statique. Et c'est ça qui fait qu'on peut le traverser, qu'on peut être bloqué comme ceci par la balle, plutôt que d'être traversé. Donc voilà, basiquement, la solution se présente comme ça. Ici, je vous montre. On demande au designer de nous donner le Mesh Runner, ici. Et à préfab, s'il veut avoir un objet un peu particulier, genre qu'il arrête un layer particulier ou un script particulier dessus. On dit qu'au début, ça se met à jour si le designer nous a mis de le mettre à jour. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire si jamais il y a un objet, on le détruit. Donc si jamais on a créé un objet précédemment, on le détruit. Il y a une destruction qui est différente dans Unity si on est dans l'éditeur ou dans le jeu. C'est pour ça que j'ai mis ça ici. On vérifie qu'on doit créer soit un préfab qui nous aurait donné, soit un objet vide que nous, on va créer. On le met dans le parent pour qu'il soit bien ici, au lieu de traîner ici à la racine, au milieu de n'importe où. On lui donne une position 0, une identité. On lui donne un scale factor. Alors le scale factor, le problème, c'est que vous pouvez voir qu'ici, mon objet, il est scalé à 100 par Unity et ça vient de Blender quand on l'a exporté au Blender. Blender est en millimètre ou en centimètre, je ne sais plus comment, et nous, on est en mètre. Et donc du coup, on n'a pas la même taille. Ce qui fait que quand je vais devoir le créer, je vais devoir le réduire de 100 fois sa taille donnée. Sinon, il serait comme ceci. Hop, hop, hop. Sinon, il serait genre comme ceci. Tac, tac, tac. Évidemment. Frustration universelle. Quand tu nous tiens. En gros, il serait trop gros. Donc il nous faut pouvoir le scaler. Maintenant qu'on l'a scalé, on a le mesh filter qu'on va devoir aller chercher sur l'objet si on nous a donné un préfable. Et s'il n'y en a pas, on doit en créer un parce qu'on en a besoin d'un. Pareil pour le collider. On vérifie qu'on en a, si on n'en a pas, on le crée. On crée ce qu'on appelle un mesh, c'est-à-dire juste un objet qui va contenir des points et qui vont, eux, former des triangles. Donc les mesh sont un cas un peu spécial. C'est une sorte de composition de points qui vont donner un triangle. selon l'ordre dans la façon dont il les stocke. Ça pour dire, on crée cet objet qui va nous permettre de stocker cette forme. On bake mesh. Béquer, ça veut dire mettre au four pour solidifier. Et donc ici, on solidifie l'objet 3D que le mesh a pour le moment. C'est-à-dire le truc bizarre qu'on a mis. On prend ça et on le solidifie, c'est-à-dire on le rend statique. On le stocke dans Mesh. Et maintenant, on va le donner à Mesh Filter et à Mesh Collider. Donc on va prendre le mesh qui est là-bas sur le skin Mesh Renderer. Quand on va pousser sur le bouton ici, il va nous créer un poids vide. Il va nous mettre le mesh, il va nous mettre le mesh filter. Il va nous mettre le même structure 3D ici. Et on est content. Tadam ! Et donc c'est ainsi qu'on peut, par exemple, créer notre solidification du collider de la pence. Le truc, c'est que la vidéo n'a pas lieu nécessairement pour vous dire « Hé, j'ai trouvé la solution. » Oui, c'est bien chouette que j'ai trouvé la solution. Je vous montre comment ça marche et tout. Mais dans la vidéo précédente, on crée une boîte à outils. Le truc, c'est que si vous faites une boîte à outils avec un code, il y a un petit détail ajouté en plus. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Vous voyez ici que j'ai un script qui s'appelle MeshMash Update Mesh Collider. Je vais le mettre dans notre package qu'on a fait ensemble, Jump Triangle Prism. Et je suppose que si vous étiez vous, vous auriez fait un petit dossier qui s'appelle script. Je vais vous montrer l'erreur, histoire que vous voyez ce qu'il se passe. Script. Je prends mon code, je le mets dedans. Je vais évidemment, du coup, mettre à jour mon plugin ici. Donc cmd, git add, git commit, add script to give collider at start, pull, git push, yop, 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 yop. Statue. Push. Voilà. Donc là, je vais mettre à jour le plugin en ligne. On va dans le projet de mon ami. Voilà. On va dans son package manager. On lui dit de mettre à jour l'outil. Hop. Et là, normalement, on devrait avoir une erreur. Hop, hop, hop. Évidemment, tu vas voir frustration universelle, il ne va pas y avoir d'erreur. Ce serait con. Voilà. Voilà. On a une erreur qui s'affiche ici. En fait, vous voyez que... Est-ce qu'il ne s'est pas bien mis à jour ou... Attends. Hop. Et normalement, c'est normal l'erreur. C'est juste que je vérifie que c'est bien l'erreur que je cherche à avoir et pas une autre erreur qui a lieu. Voilà. On vient là. On va sur le prisme. Voilà. Il y a bien l'erreur. Et ici, si on avait voulu mettre update, vous voyez que update, il n'y est pas. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que pour que le package fonctionne, il faut que l'on crée un assembly. Donc ici, vous voyez qu'on va créer ici un dossier qui s'appelle runtime. Pourquoi runtime ? C'est parce que c'est la convention qu'Unity a donnée. Dans le manuel. Dedans, on va créer un assembly. Oui, il y a assembly qui est ici. On va l'appeler BE. Stray et loi. Éloa Stray, pardon. Dot Jump Triangle Prism. Pour dire que c'est son nom unique. Alors, je crois qu'il doit terminer par runtime, mais j'ai oublié si c'était nécessaire ou si c'était juste une convention. On va se souvenir, c'est juste une convention. Voilà. On va prendre notre fameux script et on va le mettre dans le dossier runtime. Hop, là-bas. Voilà. Donc maintenant, en fait, tous les scripts qui sont là-dedans n'ont plus accès aux scripts extérieurs. Donc un assembly, c'est quoi ? C'est un petit code qui dit voici un ensemble de codes qui fonctionnent ensemble. Pour fonctionner, ils ne fonctionneront que sur ces plateformes. Et s'il doit fonctionner avec des mathématiques, il faut dire qu'on utilise des maths. S'il doit utiliser TextMeshPro, on ajoute TextMeshPro ici. TextMeshPro. Si vous utilisez des InputUnity, il faut mettre InputUnity. Comme ceci. Vous voyez, donc en gros, ça permet de dire ce code qui se trouve ici est isolé du reste et n'utilise que cette autre librairie dans les autres interactions. Ça va permettre, en fait, de charger les autres librairies. Ici, en gros, il va charger toutes ces librairies, là, au démarrage. Quand vous êtes dans le... Enfin, le paquet de JSON va charger les librairies et celui-là va s'assurer qu'elles existent pour pouvoir fonctionner. Bon, tout ça pour dire qu'ici, on n'a pas besoin d'autres librairies, donc on ne va pas le cocher. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre à jour notre tool. GitStatue. GitAdd. GitCommit. AddAssembly. GitPull. GitPush. Statue. Ok. Donc là, on a mis le code en ligne. Donc, on va chez notre ami. On update. Et là, normalement, on ne devrait plus avoir d'erreur. Si je clique sur le truc, sur le prism, ta-da ! On a notre fameux script. Et donc, si je fais update, on a notre fameux mèche. Donc voilà, en gros, ce qui se passe, c'est juste que quand vous êtes designer, vous n'avez pas besoin de créer ce dossier runtime. Mais à partir du moment où vous êtes un développeur et que vous allez mettre des codes, il va falloir mettre ce dossier runtime ici qui va permettre d'avoir du code isolé qui est chargé dans les packages. Non, on n'est pas exactement la raison pour laquelle on est obligé de passer par un assembly, mais ça a ses propres raisons. Tout ça pour dire, c'était une toute petite vidéo complémentaire sur comment passer d'un outil de designer à un outil de développeur. Je vous souhaite à bon cause. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Il y a d'autres vidéos aussi. N'hésitez pas. Et bonne soirée à vous. Oups.